Pourquoi vous aviez voulu consulter, vous, à l'époque, Jordan ? Alors moi, justement, on s'est rencontrés en 2019. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 21 ans. Très, très jeune. Et en fait, justement, en 2018, je perds mon père en mars. Et trois mois après, en juin, j'ai un grave accident où je fais une chute de 8 mètres. Et du coup, je me retrouve plâtré des deux pieds avec un corset en fauteuil roulant. C'est beau con. Voilà. Donc, finalement, je sors de mon année 2018 avec un gros bagage émotionnel, traumatique et des deuils à faire, en fait, finalement. Donc, je passe toute mon année 2019. Et en fait, à ce moment-là, en 2019, je comble par l'alcool, les sorties étudiants. Parce que du coup, à ce moment-là, moi, je suis étudiant sur Brest. Et du coup, finalement, je comble, en fait, un peu ce mal-être par le fait de sortir, d'être avec des gens, de... En plus, avec mon extraversion, de côtoyer énormément de monde, quoi. Donc, je comble un peu ça par tout ça, quoi. Donc, vous vous retrouvez ensemble dans cette séance, enfin, cette journée particulière. Est-ce que tout de suite, vous sentez un high contact ? Pas du tout. Ah oui, pas du tout. Il faut dire, dans ce cadre-là... En fait, moi, je suis dans mon cadre de séance. Et je reçois Jordan comme n'importe quel client, comme j'ai reçu les 5, 6 autres personnes dans ma journée. Voilà. Et puis, la séance se passe bien. C'est une belle séance. Moi, je suis contente de cette séance parce que je vois que ça le fait réagir et que ça lui fait du bien, en fait. Vous aviez quel âge, vous, à l'époque ? J'allais avoir 34. D'accord. 21-34. OK. C'est ça. Donc, là, on parle vraiment de thérapeute à patient, classique, rien de particulier. Première rencontre sur... De toute façon, c'est de la thérapie brève. Et puis, l'objet de la séance, là, c'était justement de travailler sur les différents deuils. Et puis, le bagage qu'il avait accumulé pendant un peu cette série de... C'est particulier, votre histoire, parce que, du coup, vous vous êtes retrouvés à parler de choses assez intimes. C'est-à-dire une première rencontre où, finalement, vous vous dévoilez dans toutes vos fragilités. Évidemment. C'est pas évident, hein ? Et justement, moi, j'aimerais, on va dire, mettre le point d'accent là-dessus. C'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai pas l'habitude, justement, de me livrer, de parler de trucs sensibles, même de poser vraiment ça sur le tapis et de dire, ben voilà, c'est comme ça et je me sens vraiment pas bien. Et c'est la toute première fois de ma vie, de manière globale, que je le fais pendant cette séance. C'est un signe, hein ? Vous avez ouvert votre cœur aussi. C'est ça. Alors, vous êtes... Il y avait autre chose. Oui. C'est qu'il y avait aussi une rupture. Oui. Et donc, un peu dans le même laps de temps. Et donc, moi, avant qu'on vienne me voir, j'ai un petit questionnaire qui... Ben, pourquoi les gens viennent me voir, que j'en sache un peu plus sur eux. Et donc, c'est vrai qu'il y avait l'histoire de tous ces deuils à faire, mais t'avais aussi une volonté de, un peu, travailler sur la manière dont t'étais en relation. Oui, complètement. T'étais en train de prendre du recul sur comment cette relation s'était passée. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui te préoccupaient. Oui, c'est ça. Alors, comment la petite étincelle est née, alors, sur un terreau aussi ? Enfin, on est très éloigné d'un cadre romantique. En fait, cette étincelle, elle est née de moi et elle m'a vachement surpris et mise mal à l'aise. Le jour J ? Oui, parce qu'en fait, bon, évidemment, voilà, je fais la séance, ça se passe bien, je suis dans mon cadre de séance et puis, ben, une fois que Jordan repart de chez moi et qu'on ferme la porte, ben, ok, la séance est terminée. Et là, je suis un peu envahie de... Ah, mais il est super chou ! Et en fait, c'est hyper déroutant pour moi parce que, enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Oui, vous avez été dépassée par une émotion physique, quoi. Oui, c'est vraiment une sensation comme ça qui m'a prise. Mais vous aviez prévu de le revoir ? C'était prévu d'une autre séance ? Oui, oui, oui. Pas à ce moment-là. En fait, il y avait une espèce de continuité parce que, comme il y avait plusieurs choses à... Il y avait plusieurs choses à voir, ben, l'idée, c'était... Mais on n'avait pas repris rendez-vous, mais l'idée, c'était quand même qu'il y ait une deuxième séance. Il digère et qu'il revienne vers vous, c'est ça. Alors, comment vous avez fait ? Vous avez dû enterrer ça. On est quand même dans un cadre où c'est compliqué d'aller exprimer cette émotion-là. Ben, justement, j'ai attendu déjà qu'il... Alors, j'ai attendu qu'il reprenne rendez-vous. Enfin, je n'ai pas précipité. Je me dis, de toute façon, c'est pas à moi d'aller le chercher pour un deuxième rendez-vous. Donc, il n'a pas repris. Il n'y a pas de deuxième rendez-vous et je me dis aussi bien, je ne le revois jamais. En fait, moi, je ne comptais pas lui exprimer quoi que ce soit de base. En fait, j'étais juste en réaction à ce qui se passait et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, c'était un peu le sujet. Et c'est juste qu'on continuait de discuter un petit peu sur Instagram, mais vraiment de tout et de rien. Et il n'y avait pas d'ambiguïté ni quoi que ce soit. Je me souviens, on a parlé d'astrologie, enfin de trucs... Plein de thèmes différents, mais c'est vrai qu'après la séance, en fait, on continue un peu à discuter par message. Un peu trop. Un peu plus que le cadre. Vachement plus. Qui normalement un peu nous lie. Et vous, là, à ce moment-là, traversez à l'esprit peut-être qu'il y a un peu de... Il y a un chruchonouf dans l'air ? En fait, j'ai pas l'impression... Enfin, de ce que je me souviens, justement, je trouve que je suis un peu naïf à ce moment-là. Où je me dis, en fait, je parle juste avec quelqu'un avec qui je m'entends bien. Et je n'ai pas de... Comment dire de... Je n'attends pas plus. Je n'ai pas plus d'attente. Vous ne posez pas plus de questions que ça. Et je ne me pose pas de questions. Et je suis un peu là, en train de me dire, bon, ça se passe bien. On discute. C'est cool. Mais du coup, j'avais mis une story sur Insta. Et je lui ai dit, super séance. Vraiment, il y a des câlins qui se sont perdus dans cette journée. Ce qui était vrai, en fait. Jordan n'aurait pas été là. C'était tout aussi vrai. Et donc, Jordan a répondu, en effet. Mais vous avez... Oh, c'est vous qui avez ouvert une porte, là. C'est quand même énorme. Donc là, je dis, je ne suis pas con. Je ne sais pas où... Hyper mignon. Donc, cette réponse est toute seule dans le truc de... Alors, combien de temps après vous êtes revue, si on accélère un peu les choses ? En fait, moi, déjà, je me suis dit, bon, OK, ça fait 15 jours que je n'arrête pas de penser à lui. En fait, ça me dépassait. Et je n'étais vraiment pas à l'aise avec ça. En plus, ça me déconcentrait de mes journées. J'avais du travail. Donc, j'étais, non, je ne peux pas niquer mes journées en pensant à quelqu'un. J'ai autre chose à faire. Et puis, de toute façon, tu sais quoi, il n'y aura pas de deuxième séance parce que je refusais catégoriquement de recevoir une personne et puis de lui faire une séance avec un peu des cœurs dans les yeux. Ce n'était pas professionnel du tout. Donc, de toute façon, moi, je ne voulais pas donner suite à la question, justement, question de cadre. Oui, c'est ça. J'ai pris un peu ce risque. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, je suis vraiment mal à l'aise avec cette situation. En fait, j'ai une attirance pour toi. Je ne sais pas me foutre avec ça. Je lui ai juste envoyé ce message. Je remercie mon amie qui m'a coachée. Et alors, vous avez répondu quoi ? Ça t'a marqué, en tout cas. Oui, non, non. Non, mais vous avez tout de suite ouvert la porte, vous aussi. Oui, t'as répondu tout de suite. Alors, j'ai répondu tout de suite, mais je crois que j'étais un peu désemparé. Déboussolé. Oui, déboussolé. Je pense que, vraiment, j'avais ce truc un peu innocent et vraiment naïf, même si, entre guillemets, oui, j'accrochais les perches, enfin, je prenais les perches, etc. Et puis, 21 ans, quoi, il y avait un rapport un peu d'autorité dans cette pièce-là aussi, c'est normal. Donc là, tout d'un coup, on sort de ce rapport-là. C'est compliqué. Et du coup, moi, en fait, en recevant ce message, il y a un peu mille questions qui me passent dans la tête, quoi. C'est, oui, que ce soit la différence d'âge, que ce soit le cadre, que ce soit tout ça, en fait. Oui, puis moi, de base, je me suis dit, non, mais attends, c'est quoi cette histoire ? Il a 21 ans, il habite à 300 bornes, c'est ton client. Plan de merde. Enfin, voilà. Oui, plan fort. Alors, maintenant, il va falloir me dire. Quand est-ce qu'on est rentré dans le vif du sujet ? Parce que là, les préliminaires sont longs. Mais en fait, à ce moment-là, parce que moi, j'ai explicité mon attirance. Jordan n'a pas répondu par un oui ou par un non. Non, mais lui, il était sur ses fesses, là. Il n'y croyait pas. Mais en fait, on a échangé par SMS. On n'a qu'à s'appeler, vu que là, on répond du tac au tac. Et en fait, on a passé une heure au téléphone. On a échangé, je ne sais plus trop sur quoi, mais à la fin de l'appel, c'était quand même assez clair que l'attirance était quand même réciproque. Et donc, on a décidé de se revoir la semaine d'après. – Dans quel cadre ? – À Chambly. – Dans le sous-sol de la piscine. – Dans le sous-sol de la piscine. – En fait, on a décidé de passer le week-end ensemble. – Ah bah, direct, vous. – En fait, ça allait super. – Mais en même temps, il est à 300 kilomètres. Il ne va pas venir pour un dîner, quoi. – Et puis, en fait, il ne connaissait personne à Nantes. Donc, ce n'était pas forcément évident de trouver, je ne sais pas, un hébergement ou un truc comme ça. – Il est venu chez vous ? – Bah oui. – Oh, bah, allons-y. – Et il n'est jamais reparti. – Bah, en fait, on a… Effectivement, ça allait super vite. On a passé un super week-end. Et moi, j'étais vraiment… Il y avait une espèce d'évidence. – Mais là, pendant ce week-end-là, le rapprochement a eu lieu tout de suite. – Bah oui, bah oui. – Ah oui, bien sûr. Déjà, même par… – Ouais, parce qu'en fait, en attendant… – C'est joliment dit. – Bien sûr. – En fait, en attendant, une fois que les choses étaient claires, on a commencé à flirter pendant cette semaine-là. – Oui, c'est pour ça. – Ça a été très progressif et très élégant. Moi, je me suis trouvée super classe pendant cette semaine. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés vraiment en date pendant ce week-end-là. – Et combien de temps il a fallu avant que les valises arrivent ? – Bah… – Pas beaucoup de temps. Parce que finalement, le confinement a fait que… – Il abandonne ce confinement. Non mais sérieusement, on parle des difficultés du confinement, mais en fait, il a rapproché beaucoup de gens. – Complètement, oui. – Accélérateur de couple, hein. – Oui.